Ça c'est du chocolat que vous avez fait vous-même ? La classique c'est celui qu'on fait nous-mêmes ici. Votre dégustation, voilà, vous pouvez faire ça. J'aime bien ce qui fait ici. Innover ses produits en préservant les valeurs de son entreprise, c'est la devise de Daniel Bloch. Il dirige la chocolaterie créée par son grand-père en 1929. Avec ses 180 employés, l'entreprise est l'une des plus grandes de la région à avoir intégré la marque Grand Chasseral. Dans le Jura Bernouin, on est une grande entreprise au niveau mondial. Et dans le monde du chocolat, on est tout petit. Donc on a une petite chocolaterie qui fait des grands chocolats. On a une stabilité, on est là depuis longtemps. On est ancré dans la région. Donc je sens qu'il y a une bonne relation avec la région. Pour que l'entreprise puisse bien se démarquer ailleurs que dans sa région, il est important qu'elle soit facilement identifiable. Daniel Bloch estime que Grand Chasseral aide dans ce sens. Courte-Larie, ça ne dit rien à personne. Elle est du Jura Bernouin non plus en dehors de la région. Donc je crois que oui, c'est plus facile de situer l'emplacement de l'entreprise. Pour le tourisme, donc pour le centre qu'on a créé, donc cette activité touristique, je trouve que c'est un plus direct de dire qu'on est dans le pays, dans le Grand Chasseral. Membre de la commission stratégie de la CEP, la chambre d'économie publique du Jura Bernouin, Daniel Bloch a toujours apprécié l'idée de la marque Grand Chasseral. Elle comble un manque d'identité régionale. Je crois qu'on a aujourd'hui un nom régional politique, mais pas forcément une image. Essayer de définir quelle est notre image, ou de la capter, et de raconter la même histoire, je trouve que c'est une très bonne chose. Daniel Bloch donnera son point de vue de chef d'entreprise sur Grand Chasseral lors du débat à Péricipe, ce jeudi à Trameland.